bonjour à tout le monde nous allons avec l'aide d'HM établir un cours concernant les nouvelles que nous écoutons tous que nous voyons tous et que dans le monde il y a comme une sorte de réveil à travers des grands de cette génération qu'on appelle les grands qui peuvent être à cause de leur midote raot de leur orgueil je spécifie l'orgueil exprès l'orgueil provoque la colère la colère est un fruit de la racine mauvaise de la gava de l'orgueil nous allons avec l'aide d'HM établir un shéour ce qu'on appelle aharit hayamim c'est à dire la fin du temps lorsque on voit que tous les journalistes tous les grands de ce monde parle de la fin de la planète de la terre la fin des temps je voudrais savoir d'où ils ont appris ce terme qui leur a mis dans la bouche ce terme qui s'appelle aharit hayamim plus exactement la traduction exacte aharit la fin hayamim des jours où il est marqué ce terme dans la torah et comme bien sûr j'avais fait des travaux très jeunes ou comme tout le monde d'ailleurs on prie tous les matins mais on espère la yeshua de HM la délivrance de HM si l'on peut dire ainsi c'est pourquoi tout le peuple israël à Sokot le mois de ticherie on a proclamé la grandeur de HM à Rosh Hashanah le royaume de HM la justice de HM la véracité de HM à Sokot nous avons levé les quatre espèces et nous avons prié à HM qu'il ramène les quatre noms du tétragramme dans le monde ces quatre prénoms de HM qui figurent dans le tétragramme en fait il relie les treize principes de miséricorde Yudke Vavke qui est HM le maître du monde dans sa justice dans sa plénitude il est certain que ce chiffre quatre est prépondérant et qu'il est basé en fait dans la torah elle-même je ne parle pas de la bible entière les 24 livres je voudrais parler des cinq livres de la bible et puis on verra le livre des narcs c'est à dire néviim ketobim les prophètes les géographes livré à yamim nous verrons comme l'explique le talmud que tous les quatre 48 prophètes et sept prophétesses ont prophétisé et n'ont ajouté ni diminué de ce qui est marqué dans la torah comme ça il est stipulé dans la gemara dans megila excepté la mikra megila c'est à dire le nes de pourrime qu'a écrit mordechai et ahashverosh la megila esther celle-ci les hachamim ont ajouté autant de mordechai autant de esther parce qu'il y avait en fait à sarat panim l'éternel s'est caché comme il est marqué et on va le voir dans le texte de la bible que mon cher abénon dans témarin de théronome il a averti le peuple israël qu'il arrivera un moment où l'éternel va cacher son visage c'est la raison pour laquelle le nom de dieu ne figure pas explicitement dans la megila parce qu'on n'avait pas le droit de le mettre mais par allusion que ce soit le début des mots ou la fin des mots il y a plusieurs fois le nom de hachem quelquefois à l'endroit quelquefois rétroactive d'une façon droite et quelquefois mélangé c'est à dire troublé et à chaque fois qu'il apparaît de cette forme c'est à dire droite en ordre des fois en ordre mais rétroactive il y a une cavana spéciale il y a une idée qui se cache derrière ça donc la guémara nous dit que tous ces 48 prophètes et cette prophétesse n'ont pas pu ramener le peuple d'israël à la raison à écouter la voix de hachem jusqu'à ce qu'est venu haman qui est lui-même une marionnette si l'on peut dire ainsi de hachem et qui a provoqué que le roi hachverosh ait enlevé sa bague il lui a donné entre ses mains il a suffi ce geste d'enlever la bague comme disent nos sages le fait de retirer la bague et de la donner entre les mains de haman on allait subir une catastrophe exceptionnelle heureusement qu'il y avait mort des haïs esthera malka qui était là et tout cela est symbolisé dans la torah tout est écrit dans la torah j'ai fait des travaux dessus j'ai toutes les connexions tous les parallélismes par des valeurs numériques par des des signes d'allusions dans la torah par des séquences de lettres viendra le moment où on est obligé de publier tout cela comme d'ailleurs on me le demande plusieurs personnes m'écrivent il est temps de parler un petit peu de l'avènement messianique mais d'une façon saudite c'est à dire profonde et et dévoilée et moi je refuse de ça parce que en fait on tombe toujours dans des pièges je me réserve de tomber dans les pièges et surtout de faire tomber les autres dans un piège cependant j'ai réfléchi et j'ai dit qu'il faille quand même une façon claire montrer encore une fois la véracité qui a dans notre cher tour je vais avec la dh j'aime immédiatement rappeler dans notre torah le terme aharit hayami où il est marqué dans notre cher torah c'est à dire les cinq livres de la bible alors il faut savoir que et c'est ça qui est extraordinaire que la torah c'est à dire le houmash plus tous les autres livres de la torah 19 livres que ce soit de à partir de yahushua jusqu'à la fin des temps malachie jusqu'à en passant par amos ishaïa micha hagai jusqu'à la fin il y a 13 fois et retenez bien parce que c'est ça qui est très intéressant nous sommes dans un monde où évolue le numérique et tout passe par des chiffres parce que on a bien de comprendre que par le chiffre on fait passer tout que ce soit les téléphones ce sont les ordinateurs tu ne peux pas les ouvrir s'il n'y a pas des lettres s'il n'y a pas des chiffres c'est ce que la torah a fait depuis qu'elle existe c'est à dire 2000 ans avant la création du monde il est marqué dans le texte de shlomo amener que la torah s'en orgueillissait si l'on peut dire ainsi était joyeuse qu'elle était la nourrice ou l'outil de hachem avec laquelle il a créé le monde cela veut dire que l'éternel comme s'il jouait à l'ordinateur il touchait la lettre aleph elle crée une merveille la lettre bec il crée une merveille avec les 22 lettres de la torah qui sont écrites au début et au milieu d'un mot et les sept qui sont en plus c'est-à-dire les cinq qui sont plus ce qui sont finales les lettres finales par des lettres et par des chiffres par la numérique et par l'alphabet il a créé en fait le monde on a constitué le la shona kodesh mon cher abbé l'alabashalom a qui était le donneur de notre torah qui a mérité d'écrire ce séphère torah magnifique il a écrit chaque lettre chaque mot par la dictée de haka de shlomo et donc les prophètes n'ont pas dépassé le chiffre 13 13 fois il est marqué de aharit hayamim voici ce qui va arriver à la fin des jours pas à la fin du zman qui est le temps ou à la fin des années on parle ici des jours je voudrais être très fidèle avec le texte qui est marqué dans la torah je voudrais pas trahir ce qui est marqué dans la torah il est marqué en tous les cas 13 fois le terme la fin des jours ça veut dire que la croix a établi des jours dans le monde c'est le septième millénaire mais il va finir donc le sixième millénaire avec des jours et nos hachamim les prophètes n'ont pas dépassé le chiffre 13 vous savez tous et toutes qu'est ce que le chiffre 13 il est 13 principes de miséricorde qu'à kadosh baruchou a dévoilé à mosher abbé nous c'est 13 principes de miséricorde sans l'avocat le cadeau que hachem a donné à mosher lorsqu'il s'est vêtis d'un talit si l'on peut dire ainsi il a dit à mosher chaque fois que le peuple israël a besoin lorsqu'il se trouve dans la détresse il a besoin de réciter les 13 principes de miséricorde l'éternel et l'éternel rahoum il est clément hanoum la pitié et l'hapaïm et l'ongalim tous les 13 principes de miséricorde qu'il nous faut bien exploiter expliquer et les manger c'est à dire les imprimer en nous comme quand on mange quelque chose on le sent on mange quelque chose en profite il nous faut connaître les 13 principes de miséricorde pour comprendre la grandeur de notre toi et c'est ça qui me frappe le plus qui me fascine c'est que j'ai compté les 13 fois où c'est marqué à la fin des temps ils n'ont pas dépassé le chiffre 13 parce que les prophètes c'est des vrais prophètes cependant c'est 48 prophètes ça m'interpelle ce chiffre de 48 ça veut dire qu'il n'y a pas plus puisqu'ils sont écrits dans les 24 livres de la bible nous avons Moshe Rabbeinu et Joshua etc et bien ils n'ont pas dépassé le chiffre 13 parce qu'ils ont des codes à respecter parce qu'ils tiennent sur une vérité cette vérité elle vient des dix séphirotes en haut et les dix séphirotes sont reliées avec les 13 principes de miséricorde ça il nous faut le savoir d'ailleurs tous les matins nous prions je vais prendre un livre de Tephila que j'ai pas sous les mains je n'ai pas préparé ce livre de Tephila je suis en train de voir si je peux prendre un je vais le dire par coeur lorsque un bel Israël il met le Tephila tous les matins et il commence la Tephila il est des chapitres de Psukele Zimra c'est à dire on commence avec Hachem on répète le nom de Hachem il est roi il était roi avant que le monde ne soit avant que les êtres humains proclament le roi comme il se parle dans les élections où il y a d'abord le peuple qui désigne qui choisit un roi et puis il devient le gouverneur de tout le monde chez Hachem il barach il a commencé à être roi c'est lui qui l'a créé le monde avant de créer l'homme Hachem mais l'air maintenant Hachem malach il a régné depuis Hachem il m'loch et on la baite c'est lui qui régnera à jamais cette phrase là comme je l'expliquais vendredi dans le cours de la paracha de Noach il y a trois fois le nom de Hachem 26 26 26 fois 3 est égal à 78 78 me donne la valeur numérique du mot lehem c'est à dire le pain c'est l'anagramme du mot melah qui veut dire le sel qu'est ce que je fais avec ça avec le pain et avec le sel le pain c'est ce que tout le monde a besoin le sel c'est celui qui concerne tout ce qu'il y a dans ce monde lehem c'est aussi la ham c'est à dire la guerre milhama lorsqu'il y a une guerre lorsqu'il y a la milhama à quoi on pense le premier lehme le pain on va faire des ravitaillements des provisions et on va comme il se passe aujourd'hui où ils ont créé des souterrains presque en Russie par exemple on entend 800 et quelques souterrains et qu'on magasine dedans des provisions des cinq céréales bien sûr le blé qui est le ricard la semoule etc lorsqu'il y a milhama c'est à dire lohem milhama il y a toujours le lehem qui est là et melah c'est conservé c'est à dire on va cacher les choses dans des souterrains tout ça c'est beau c'est bien mais il ne faut pas oublier que le lehem et le melah ils tiennent grâce à la meloukha de Hachalibar le ham israël a eu les quarante-huit prophètes et les sept prophétesses pour faire quoi ? pour ramener le peuple d'israël et le monde entier puisque le but le roi David qui est d'ailleurs je pense l'incarnation de ces quarante-huit prophètes David à Meler il n'est pas cité parmi les prophètes parce qu'il est le plus grand des prophètes David à Meler il fait partie de la Merkava c'est à dire nous avons dans le carrosse céleste d'après la mystique juive quatre piliers Avraham père du monothéisme celui qui est donc né dans la paracha de l'Ekhlecha à la fin de Noah tout ça est un symbole c'est une allusion pour l'avènement messianique après le déluge n'est quelqu'un qui est très fidèle à Hachem dans la reconnaissance de Hachem dans le Hesed la bonté de Hachem et puis nous voyons après la guerre qui se passe dans la paracha de la semaine la guerre dans la paracha de l'Ekhlecha on va parler des quatre rois qui vont se battre avec les quatre avec les cinq rois et tous ces neuf rois cherchent quelque chose la Torah elle cherche quelque chose en disant il y a quatre rois contre cinq rois pas plus pas moins quel est l'intérêt que je sache qui et combien et quel est le nombre et pourquoi ils font ça dans la paracha de cette semaine et si c'est extraordinaire là je suis en train de parler il est onze heures j'ai commencé presque à onze heures cinq je suis en train de parler de la paracha de la semaine où il y a une guerre qui va venir rétablir le shalom entre eux Abraham et son nom Abraham au début c'est Abraham Abraham vous savez très bien que son père était idolâtre donc s'ils ont appelé Abraham c'est pas le père qui a décidé c'est l'éternel qui a décidé qui lui a mis dans sa bouche d'appeler cet enfant Abraham même nous aujourd'hui avec toutes les avancées avec toute la Torah qui est diffusée dans le monde depuis des années on n'aurait pas pu donner un nom aussi beau que Abraham je traduis av c'est à dire père ram élevé un père élevé un père qui est haut très très haut de qui s'agit-il ici cela veut dire comme explique le Talmud dans le traité l'éternel l'éternel c'est lui qui dirige le monde c'est lui qui peut donner la vie dans un désert où il peut rendre une ville déserte Hachem peut créer ce qu'il veut il lui appartient que par sa parole il lui appartient que par sa parole de créer les merveilles puisqu'il donne la vie dans un désert il peut faire descendre la malle il peut faire monter de l'eau alors que personne ne mérite une chose pareille Ham Yisrael a mérité cela grâce à qui ? Abraham Abraham c'est le nom qui va désigner celui qui va arriver qui va montrer qu'il y a un père qui est très haut dans le ciel et c'est lui qui dirige en bas quand il veut il appuie sur un bouton dans un firmament céleste en haut qui s'appelle Shehakim ça s'appelle Shehakim Shehakim vient du mot moudre Shohek ça veut dire moudre il peut moudre une lumière si l'on peut dire ainsi la concrétiser en manne et la faire descendre à des supermanes comme le peuple d'Israël qui est sorti d'Egypte et qui a reçu cette manne qui a mangé cette manne qui s'est nourrie pendant 40 ans dans le désert c'est une preuve extraordinaire on ne peut pas raconter dans notre Torah des mensonges parce que si cet épisode est mensonge tout le reste ne tient pas et puisque nous tenons sur un pilier qui est le plus grand des prophètes de Moshe Rabbeinu et c'est lui qui va nous parler deux fois de Aharitayamim à fin des temps mais je voudrais d'abord dire que dans la Torah dans le Humash il est marqué quatre fois le mot d'Aharitayamim c'est la raison pour laquelle je fais ce cours comme une préparation à tous ceux et celles qui nous écoutent pour comprendre à partir des textes sacrés de notre Torah que ce soit le Humash que ce soit les géographes ou les prophètes pour comprendre comment d'abord les choses ont été établies il y a 2000, 3000, 5000 années avant de parler de ce qu'on appelle l'avènement messianique le machia, etc. parce que si on ne connait pas le terrain parce que si on ne mange pas du pain ça sera très difficile de se rassasier avec un dessert ou avec des feux d'artifice lorsque l'artifice s'en va le feu va avec il nous faut être lucide il nous faut être correct avec nous-mêmes de ne pas avancer des choses avant de voir que dans les textes bibliques tout est marqué et que les prophètes n'ont rien ajouté n'ont rien diminué seulement Micra Megillah seulement la lecture de la Megillah parce que dans la lecture de la Megillah est un avancement du dévoilement du nom de Dieu comme son terme Megillah Megillah c'est-à-dire dévoilement Guiloui Megillah Guiloui Or Hachem le dévoilement de Hachem qui est caché qui est invisible dans le traité de la Megillah c'est-à-dire le parchemin de la Megillah il y a le nom de Dieu mais il est caché il est caché parce qu'il arrivera un moment que lorsque finira les galouillotes les exils que nous sommes obligés de passer parce que nous avons terni le nom de Hachem maintenant il faut prendre du produit pour le faire briller le faire éclater à la lumière du monde c'est-à-dire des nations le but est comme il a dit David Ameler qui me semble qui centralise qui incarne en lui les 70 nations il incarne en lui les 48 prophètes c'est-à-dire tout cela ils sont incarnés dans David Ameler c'est pourquoi David Ameler dans tous les psaumes c'est-à-dire 150 psaumes jeudi 150 psaumes par lequel il va commencer le premier psaume et le deuxième psaume de David Ameler et le dernier psaume vont montrer qu'elle est là l'éclatement lumière qui se passe dans tous ces 150 psaumes lorsque vous voyez dans les textes il y a tous les secrets de l'avènement messianique dans les théélims c'est pourquoi je reviens dans la prière on parle beaucoup de shire David des tishmahot des louanges de David tant serviteur parce que David Ameler va donner naissance au machia et bien sûr la naissance de David elle-même elle est très difficile avant d'accoucher David il a fallu passer par route c'était une route c'était une route qui n'était pas facile et route la moavite route la moavite et pas le moavis il y avait des grosses discussions après la naissance de David parce qu'on ne savait pas d'où et comment comment ça se fait que Boaz a pris comme femme route qu'il a converti bien sûr elle a voulu se convertir et de mon cette femme là est sortie Meler Hamashia c'est-à-dire David a pris Orved Ishaï David et celui qu'on attend Meler Hamashia qui va sortir de la lignée de route ce qui m'interpelle c'est que c'est vrai c'est une convertie ça veut dire qu'elle avait une âme exceptionnelle mais pourquoi Moavite pourquoi pas de Ammonite Moavite c'est-à-dire le Moav l'homme on l'accepte pas mais Moavite on l'accepte pourquoi Del je voudrais avec l'aide de Hachem parler de ça puisqu'en fait aujourd'hui on ne sait pas qui est Moav et qui est Sihon et qui sont tous ces rois qui étaient à l'époque mais il y a beaucoup de précisions dans les textes et surtout dans les Hachamim ultérieurs comme le Havar Benael comme le Radak avec Rabbi David Kimhi qui étaient des rabbins du Moyen-Âge qui ont laissé des commentaires exceptionnels notamment le disciple de David de Hilal Azaken qui était capable de faire stopper le soleil comme l'a fait Moshe et Joshua comme dit le traité Tamid page 28 A B Yonatan Ben Azi El qui était il y a 2000 ans un docteur de la Mishnah qui nous a laissé un livre et il a essayé de commenter un petit peu toute la Bible je voudrais me servir de lui dans mes cours que je vais diffuser avec l'aide de Hachem puisqu'il nous faut toujours nous servir des des émetteurs de vérité qui avaient le pouvoir d'être connectés avec les 10 séphirotes parce que c'est de là qu'on reçoit le roi Hakodesh en fait je reviens maintenant on a mis notre filet on va citer l'Epsomme de David parmi les sommes de David il est marqué là-bas Saperu bagouim et kevodo Basseru miyom leyom yeshuato Saperu bagouim kevodo j'explique Basseru c'est d'annoncer miyom leyom de jour en jour yeshuato la délivrance de Hachem comment on fait cela ? David Amelech nous dit quelque chose il nous faut toujours annoncer Saperu bagouim kevodo Basseru miyom leyom yeshuato je traduis petit à petit Basseru ça veut dire besoratova annoncer la délivrance de Hachem tous les jours parce que tous les jours il nous faut avoir l'espoir et parler quand est-ce que Hachem va se dévoiler ça c'est Aleph quand il va se dévoiler bien sûr c'est avec l'éclatement des guerres mais c'est pas les guerres comme nous on pense et en fait dans les textes nous allons voir à quel moment c'est bon à quel moment ça peut être pas bon et comment on répare le mauvais ce pas bon là comment on va le réparer qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout cela ? nous allons voir d'abord les textes mais David Améler a dit c'est un des seuls d'ailleurs qui a créé un total 150 quantiques de chansons il a pris les forces négatives c'est-à-dire les détresses les malheurs il les a purifiés adoucis embellis et chantés ça veut dire que c'est une méthode par laquelle David Améler est passé malgré toutes les forces négatives qui étaient investies en lui il a réussi à éclater j'allais dire les dix séphirotes une par dix chacune par dix ça me fait 150 puisque chacune elle a 10 et donc il a terminé David Améler avec le psaume 150 qui est Alléluia Loué Hachem Alléluia 10 louanges David Améler a terminé il a terminé Kol ha'neshama Tehalehia Alléluia chaque âme doit louer Hachem Alléluia donc il a terminé avec les dernières lettres du Tehillim c'est lesquelles IUD Yudke, Alléluia, Yudke, le Yudke, quand tu multiplies les dix séphirotes, c'est-à-dire les dix fois la louange que Hachem, il est loué dans Bekocho, c'est-à-dire dans son saint sanctuaire, qui est supérieur, jusqu'en bas, ici, inférieur, il y a dix louanges, dix louanges multipliés par quinze, qui est Yudke, c'est-à-dire le nom de Dieu qu'il nous faut savoir que c'est Lui qu'on doit remplir, Yudke, alors il y a 150, ces 150, ce sont les 150 psaumes que David a mis l'air, mais avec quoi il a commencé? Heureux l'homme qui ne marche pas par le conseil des méchants, et dans le chemin des fauteurs, il ne se tient pas debout, il ne s'assoit pas avec les moqueurs, Uniquement, il étudie la Torah, il a le désir de la Torah, de Hachem, il réfléchit, il pense, matin, midi et soir. Il sera comme un arbre qui est planté dans les courants d'eau, Son fruit il donnera en cent ans, Ses feuilles, l'eau y bonne, ne tombent pas, il n'y a pas de chute de feuilles, ce qui est constamment irrigué par les eaux de la Torah, ça c'est l'âme Israël, Tout ce qu'il fera, il réussira. Et David a mis l'air, dans son verset 4, il dit quelque chose, Lohenarechayim, ça n'est pas ainsi, les fauteurs, les pêcheurs, ici il parle des idolâtres, Ki im kemos hacher, kamos hacher tidefenurwa, ils sont comme le son, que le vent fait envoler, fait évacuer, que nous on les comparait, enfin ça dit qu'il, si on étudie la Torah, on la pratique, on la soutient, alors il est comme un arbre, fort, qui est planté dans les courants d'eau, il est irrigué complètement, même si les vents de l'Est et de l'Ouest arrivent, ils ne bronchent pas. Les rishahim, les idolâtres, ils sont comme le son, le son n'est pas, le son c'est quoi, c'est la pellicule qui est au-dessus du, qui est autour du blé, de la graine de blé, ben ça, ils s'envolent, quand il y a un petit vent, même un vent normal, les rishahim, ils ne vont pas, ils ne vont pas survivre, ben mishpat, lorsque l'Éternel va faire le grand jugement, c'est-à-dire l'avènement messianique, les pêcheurs ne pourront pas profiter de la communauté des tzadikim, qui est au-deya Adonai, l'Éternel connaît le chemin des tzadikim, et le chemin des méchants, des impies, c'est-à-dire les idolâtres, nous allons voir qu'est-ce que c'est que les idolâtres, aujourd'hui, ben ce chemin, ça veut dire qu'il va disparaître, immédiatement, David Ambener, il entame, le deuxième psaume, mais en effet, regardez les commentateurs, le premier psaume et le deuxième psaume ne fait que un, la Marakchou Goïm, et de quoi il parle ici ? Il parle en fait de la guerre qui va arriver à la fin des jours, et David Ambener prophétise, parce que David Ambener, il est branché comme cet arbre, au courant d'eau, et il est au courant de tout, puisqu'il est branché, la Marakchou Goïm, demande David Ambener, pourquoi les Goïm font tellement de bruit ? où l'oumim yéhgou goïm, et les nations, parlent, zéro, c'est-à-dire, va, vide, ne sont que des paroles vides, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vont se réunir les rois de la terre, ce sont les princes, ce sont les chefs d'état, ils vont se réunir ensemble, ça me rappelle quelque chose, ce psaume-là, non ? Ça me rappelle les 70 personnes qui sont nées après Noah, par la progéniture de Noah, Shem Ham Véafet, dans la parasha de Noah, ça commence par le réveillé, je crois, la quatrième montée, et ils ont donné naissance à 70 personnes. Qu'est-ce que la Torah nous a raconté ? Elle nous a raconté que ces rois, c'étaient des gens très intelligents, ils se sont réunis ensemble, et ils ont dit, on ne va pas être comme les premiers qui étaient égoïstes et qui piaient l'un à l'autre avec violence, et qui ont pratiqué des mœurs terribles, qui ont bouleversé le monde par le déluge, mais nous allons nous réunir ensemble. C'était une seule langue et une seule parole. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, on va monter en haut, on va se battre contre lui, contre Hachem. Ça veut dire, leur faute, c'était l'athéisme. Ça veut dire quoi l'athéisme ? Ça veut dire qu'ils savent que l'éternel est au-dessus de tout. Mais ils se sont dit, comme expliquent les Mepharchim, le Midrash, ils se sont dit ensemble, l'eau, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement lui qui peut choisir d'habiter dans les hauteurs, mais c'est lui, c'est Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Ils savent qu'il existe Hachem. Mais nous allons nous aussi, pas seulement conquérir la terre entière, mais nous allons monter aussi dans le ciel. Et le Midrash, ils disent, ils ont monté un Migdan, donc c'est la tour. Et c'est pour ça que je voulais parler de cette tour-là. Tour à tour, tous les grands, comme Nabuchodonosor, qui a créé un Tselem, c'est-à-dire une statue très haute de 30 mètres et large de 3 mètres. En hauteur. Qui est Nabuchodonosor ? D'où il vient ? Comment il s'appelle son grand-père de Nabuchodonosor ? Tout ça, il faut le voir dans le texte. Nous avons les archives, nous allons voyager un petit peu dans Daniel, un des prophètes, qui est parmi les prophètes. Pas considéré tellement, mais il est aussi parmi les prophètes. Et en fait, il va nous dire comment il s'appelle son grand-père. Pourquoi il a fait cette tour ? À quel endroit il a fait cette tour ? En fait, grosso modo, je vais définir, il l'a faite là où la tour de Babel, donc à Babel, qu'on appelle Eretz Shinar, la terre de Shinar, dans le traité de Daniel là-bas, où Nabuchodonosor a fait, le Pésel, c'était Bikaat, Dora, dans la plaine de Dora, eux, c'est dans la plaine de Shinar, en fait, Dora, c'est quoi Dora ? Ben Dora, c'est Dor, c'est-à-dire génération. Et on l'appelle la génération de la tour de Babel. Il a voulu faire une tour à son tour, autour de son Kavod. et il a dit, c'est moi qu'il faut acquis, il faut se prosterner. Puis après, Nabuchodonosor, Névokhad, Netsar, lorsqu'il a vu que, lorsqu'il a entendu que les trois Hananiah, Mishael, et Azaria, qui étaient donc, qui habitaient à Babel, n'ont pas voulu se prosterner, il a donc chauffé une fournaise, et il a jeté Hananiah, Mishael, et Azaria, et n'ont pas brûlé. Quand il est venu voir ce miracle, il les a fait sortir. Il a levé ses yeux à Dieu, ses mains, il a commencé à louer l'éternel d'une façon tellement belle, il a dépassé tous les prophètes. Jusqu'à ce que la Midah Antin, elle l'a frappé dans la bouche pour ne pas qu'il continue. S'il avait continué, il aurait été le roi à jamais. On lui a redonné un royaume à jamais. Tellement il a loué l'éternel. Il a dit des paroles, des phrases très puissantes que nous allons revoir ensemble parce qu'il nous faut cela. Pourquoi il a fait cette tour de Babel ? Parce qu'il a voulu revenir encore une fois. Il a en fait l'incarnation de quelqu'un qui se trouvait là-bas, je vous le dirais, parmi les 70 personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? David Améler prophétise sur notre époque à Haritayamim. Pourquoi les peuples font du bruit ? les rois de la terre se dressent ? Les princes se dressent ? Sur qui ? Contre qui ? Contre Hachem. Contre le nom de Hachem. Pas seulement Hachem, c'est-à-dire le gouverneur du monde, non. Hachem, Yudke Vavke. Ve'al-Meshihoye, sur son Messie. Le Messie, c'est qui ? C'est Israël, c'est-à-dire Yaakov Avinu. Je fais exprès de dire Yaakov Avinu. Je fais exprès. Yaakov, c'est Israël comme on va le voir dans le texte de Zacharie, dans les chariats. Parce qu'il nous faut aller chercher les traçabilités que nos ancêtres nous ont laissées. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent tout déraciner. C'est-à-dire Laïmouna, ils veulent la mettre par terre. Qu'est-ce qui est marqué dans le verset 4 ? Celui qui siège le ciel à l'éternel il rêve. Adonai il a de l'amour. Et là, cette fois-ci, Amonai Aleph Dalet Nun Yud. Très intéressant. Quand ils veulent se battre, ils veulent se battre contre Yud Ke Vav Ke. Et quand l'éternel il se raille, il se moque d'eux, là, David Améler il change le texte et il dit un autre nom. Amonai Aleph Dalet Nun Yud. Ces deux noms, Yud Ke Vav Ke et Amonai sont très prépondérants pour l'avènement messianique Raboudaï. Très, très, très. Amonai, c'est quoi Amonai ? Din. Vous trouverez dans Adonai, c'est-à-dire Adon Kola Aret, Adona Olam, c'est le terme qui est le maître, le seigneur du monde. Il y a le Yud, il y a le Dalet, il y a le Nun, Dalet, Yud, Nun, Din. C'est l'attribut de la justice. Et il y a toujours le Aleph, parce que le Aleph, c'est sagesse, et il ne faut jamais être quelqu'un rigueur à 100%. La justice est née pour mettre de l'ordre dans le désordre, dans le monde, dans son monde, à lui, à chair. Mais il a toujours mis à côté et en premier le Aleph, c'est-à-dire la sagesse. Tous les nations, tous les grands, sont en du dîme en eux, en de la rigueur en eux. Cette rigueur revient par l'orgueil. Leur orgueil a été blâmé. Leur orgueil a été oublié, effacé, humilié. C'est la raison pour laquelle il y a le dîme qui surgit. L'orgueil, quand vous dites à quelqu'un que vous n'êtes rien, vous êtes indifférent avec quelqu'un, lorsque vous passez autre au-dessus et que l'autre, il lui semble que c'est injuste, une guerre peut éclater à cause de ça. Et j'ai des preuves, pas des nations, de ce qui se passe dans le monde, pas du tout. J'ai des preuves dans la Torah. la première preuve dans la Torah, c'est le serpent qui est le début et qui est la fin de temps. Le serpent, c'est qui ? C'est le Nahash. Pourquoi il s'est mis à faire des gaffes, à mentir ? Pourquoi ? Pourquoi il s'est mis en colère, le Nahash ? Pourquoi toutes les forces du mal en haut, sa mère même, qu'on n'a pas le droit de dire ? Sa mère même, c'est les forces du mal, du Nahash. Pourquoi ? Elle a incité le serpent en bas, le serpent, ça n'est pas l'animal, cet animal. Non ! C'est la force du mal qui est à l'intérieur, qui représente. Pourquoi il s'est mêlé jusqu'au point d'enlever la tunique de lumière à Adam et à Hava en les refaisant fauter et manger du fruit de connaissance, du bien et du mal. Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'il était nu, parce qu'il a vu des beaux avis chez les autres et lui, il était nu. Les autres étaient armés d'une armature lumineuse de lumière et lui, il était nu. On ne voyait que la peau, si l'on peut dire ainsi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que les grands de ce maître, c'est qui ? C'est la Russie, c'est l'Amérique, mais ils sont représentés par deux chefs. Ces deux chefs-là, il y a la colère entre eux qui va régner. Regardez les initiales de ces deux grands qui veulent faire plonger l'humanité dans le chaos. Vous croyez que c'est comme ça par hasard ? Moi, je ne connais pas dans la politique. Moi, j'essaie de voir pourquoi Hachem, l'Éternel, il a mis des noms à chacun et ces noms m'interpellent parce que les noms ne viennent pas de l'homme, ils viennent de Dieu. Comme j'ai épellé tout à l'heure le Talmud de Barachot qui dit Hachem, chamot, l'Éternel, il peut faire dévaster des villes entières s'il veut. nos sages ont remarqué que le mot chamot qui veut dire désert, shemama, désert, c'est aussi la graphie du mot shemot, c'est-à-dire les noms. C'est l'Éternel qui met les noms. Autrement dit, je voulais ajouter quelque chose. Il peut mettre des noms qu'on doit voir, observer, qui peuvent amener le désert dans le monde, le chaos dans le monde. Regardez le serpent, qu'est-ce qu'il a dit ? Af ki amar Elohim, le premier mot avec lequel il a séduit, induit, introduit et réduit Hava de sa lumière et Adam de sa lumière, il a commencé avec la lettre colère. Af. Af ki amar Elohim, bien que l'Éternel ait dit. Il y a d'autres termes qu'on aurait pu employer. Un autre écrivain, peu importe, il aurait écrit Gam ki amar Elohim, même si Dieu a dit. Lui, il n'a pas dit le mot Gam, il a dit Af. Af, ça veut dire colère. Pourquoi cette colère, monsieur ? Parce que il est nu. il est blâmé, il est humilié. Ça veut dire que tout le monde a des habits et lui, il n'en a pas. Dieu l'a fait exprès. Quand il arrive quelque chose dans une communauté, quand il arrive des guerres dans les nations, dans les civilisations, c'est par rapport à quoi ? pourquoi cette colère ? Pourquoi cette colère ? Eh bien, par rapport au déshonneur. Parce qu'on humilie quelqu'un, tout simplement. L'éternel, il a mis une force à l'intérieur, Elohim. Il a mis un pouvoir dans l'homme quand il y a une humiliation colère. Regardez, Rabotin, c'est juste, c'est un jeu de mots. Ça peut être universel, ça peut être vrai. Ça veut dire que la Torah, la mille Aleph et Fé, vous trouverez plusieurs civilisations qui avaient ces deux lettres Af, c'est-à-dire la colère. Dieu va se mettre en colère quand ils vont faire la Hegel. Je vous ai déjà dit que Af, Aleph, en écrivant Aleph entièrement, c'est-à-dire 111, et en écrivant le fait, ça me fait un total de 192. Vous vous rappelez ça ? Et 192, il y a 192 alliances que l'Éternel a fait avec le peuple d'Israël. Ces 192 alliances, lorsqu'elles vont être rétablies, alors on peut espérer à Mashiach comment on les rétablit, il nous faut trois choses. Abishman Baruchay a dévoilé quelques choses extraordinaires. Le peuple d'Israël, au temps de son fils, il a récusé Malchut Shamaim, c'est-à-dire la royauté céleste, Malchut Ben David, la royauté de David, et le Ben Hamikdash. Lorsque le peuple d'Israël réacceptera la grandeur de Hachem, la royauté de Hachem, c'est ce que nous avons fait à Rochachana. Lorsqu'il acceptera que le roi David règne, il y a un texte explicite, alors le peuple d'Israël dira lorsqu'il y aura tous ces 70 peuples qui vont aller à Jérusalem, on va l'expliquer. C'est marqué lorsque le peuple d'Israël réitérera la Meloukha de David, alors Hachem construira le temple. Retenez ça. D'abord Hachem, c'est lui qui va faire la guerre, comment ? On va le voir. D'abord le peuple d'Israël va faire Teshuvah, va réitérer David Améler, parce que David Améler c'est le vrai Mashiach, c'est-à-dire avec son petit-fils et le Ben Hamikdash qui sera construit. Maintenant regardez le mot Hach, aujourd'hui dans notre époque, cette colère qui arrive dans le monde c'est quoi ? Aleph c'est Obama et Fé c'est Poutine. C'est-à-dire il y a une colère, je ne veux pas dire que ça symbolise ça, mais on peut l'entendre comme ça. Ça n'est pas par hasard que l'éternel il a mis des noms avec un Aleph et avec un Fé qui veut dire Hach, c'est la colère. Peu importe qui ils sont, mais c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui qu'il y a des déclarations qui se font que si tel monte parce que je n'aime pas dire les prénoms, je n'aime pas rentrer dans la politique ça me dérange si tel monte au pouvoir il y a un missile Satan 2 qui va détruire la planète Terre. C'est des déclarations que vient de faire Moscou. Ça veut dire quoi ? C'est quoi cette histoire de Satan 2 ? Eh oui ! Le Satan 2 c'est en fait il y a un premier Satan 1 c'est celui de la Bible c'est le Nahash mais il y a un Satan 2 qui est en train de détruire le monde parce que qu'est-ce qu'une fusée ? Qu'est-ce qu'une bombe atomique ? C'est quoi la guerre nucléaire ? C'est le Haff c'est la colère. Comment nous on va se sauvegarder de tout ça ? Eh bien c'est très simple en regardant ce que la Torah nous a déjà écrit. Alors je reviens maintenant regardez cette phrase nous sommes dans le deuxième psaume alors l'Éternel va leur parler par sa colère et avec sa colère son inflammation inflammation il va les troubler il n'a pas besoin de faire la guerre Hachem n'a pas besoin de faire la guerre du tout ni nucléaire ni rien du tout et nous allons expliquer comment il va faire la guerre juste il va les troubler qu'est-ce qu'il dit le texte et moi Hachem j'ai loin mon roi sur la montagne sur Tzion qui est le Bétamigdash la montagne sacrée de quoi s'agit-il ? On voit de là que David Améler il a prophétisé en fait en quaintessence ce que les 48 prophètes ont dit que ça va se passer à Jérusalem là-bas Hachem il fera la guerre maintenant je vais me lever dit Hachem c'est-à-dire que tous ces rois-là vont se réunir c'est ce que j'ai lu tout à l'heure c'est ensemble à Jérusalem et là-bas ils vont dire nous on va tout casser encore une fois on va gouverner encore Jérusalem et Hachem il va se moquer d'eux ce texte-là on doit l'expliquer encore un peu plus parce qu'il est un peu profond nous allons faire pour le prochain cours si Dieu veut en même temps que moi vous allez me suivre nous allons prendre les 13 fois où il est marqué dans le texte biblique nous allons les expliquer un à un pas à pas gentiment jusqu'à ce qu'on ait déjà un bon morceau de connaissance pour pouvoir continuer le Sode le secret qui se cache derrière ces versets parce qu'il y en a des fleuves je voulais commencer avec le premier pour vous laisser le premier qui a parlé de Hachem c'est qui c'est Yaakov avec notre patriarche Yaakov comme on va le voir dans le livre de Béréchit de toutefois vous pouvez regarder dans le chapitre 49 verset 1 retenez ce chiffre-là de 49 verset 1 pour moi il n'y a rien de fourtu tout est guidé téléguidé par le commandement divin tout il n'y a rien de fourtu il n'y a rien de fourtu il appelle ses enfants nous sommes en Égypte Yaakov vieillit il ne voit plus il ne voit plus il ne voit mais difficilement il réunit Yosef avec Ephraim il réunit ses enfants il n'y a rien de fourtu il les appelle dans son lit de mort Yaakov il leur dit réunissez-nous et je vais vous conter ce que va vous arriver à la fin des temps voilà la première fois où est marqué Béaharit Ayamim qui est prépondérant pour tous les autres douze fois qui vont arriver après le deuxième ça sera Balaam le prophète des nations il va dire à Moab c'est-à-dire Balak Melech Moab dans le dans le les nombres 24 4 14 vous trouverez ça dans le chapitre 24 14 verset 14 il lui dit quand il n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël maintenant je vais partir chez mon peuple mon peuple je vais te conseiller je vais te donner un conseil il lui donne le conseil mais il lui dit c'est vrai que le peuple d'Israël va perdre 24 000 personnes c'est pourquoi il se trouve dans le 24ème chapitre ils vont mourir 24 000 personnes c'est vrai mais sache le prophète des nations Balaam il dit je vais te donner un conseil le conseil c'est quoi c'est la prostitution surveillez bien ça parce que c'est ça qui est qui énerve l'éternel il lui donne ce conseil le peuple d'Israël il chute dedans il font des fautes il meurt 24 000 personnes mais il lui dit après cela sache ce que ce peuple d'Israël va faire à ton peuple ce qui mène dérange ici ce que j'ai pas compris ça veut dire c'est Moab et le Targoum Yonatan Ben Oziël va nous dire quelque chose de fabuleux que je vous expliquerai mot à mot c'est une prophétie donc il fallait être très minutieux dans les paroles de Yonatan Ben Oziël voilà Balab ce qu'il dit à les deux autres c'est Moab Ben O mais nous verrons avec l'aide de Hachem dans un prochain cours que Hachem nous aide à essayer de comprendre comment on va être sauvé de tout cela et tout est écrit dans les textes à nous d'écouter la voix de Hachem si on entend la voix de Hachem il ne faut pas attendre que Haman un homme méchant comme Haman il prend la bague il la met dans son doigt il commence à faire nous avons eu un dans la Shoah qu'Hachem efface son nom il nous faut éviter qu'il arrive celui-ci donc obéissons aux 48 prophètes et les 7 prophétesses Ben Zatachem comme on va l'expliciter dans tous les textes qui arrivent Koltou Vlachem Amen Sela